Sous-titrage Société Radio-Canada De quoi parlons-nous ? Nous parlons notamment sécurité ce matin, avec la rédaction qui a pu suivre une patrouille de l'opération Sentinelle. C'était dimanche. Sentinelle, ce sont des militaires déployés pour surveiller notamment la côte vendéenne l'été et prévenir tout risque d'attentat. Nous avons une très belle rencontre aussi qui est prévue dans le journal. C'est celle avec André Barthaud, le fondateur de la Micaline. André Barthaud revient sur le prix Charette 2022 qui lui a été décerné pour le livre qu'il a écrit sur son histoire et son parcours. Une récompense dont il a encore un petit peu de mal à réaliser l'existence. Vous allez voir ça. Notre plus info du jour s'intéresse à l'emploi avec une nouvelle plateforme qui a été lancée au début de l'été par la région pour mettre en relation candidats et recruteurs des pays de la Loire. Rien de très nouveau, vous allez me dire. Mais elle veut surtout valoriser les compétences et non plus les diplômes des candidats. Et puis Colline va nous embarquer dans un quart d'heure à la découverte d'une nouvelle association. C'est la Sportive Vendée qui a besoin de nous cette semaine pour poursuivre sa mission de recyclerie du sport. Quelques mots de météo avant de développer tout ceci avec le parapluie qu'il va falloir garder à portée de main, en tout cas jusqu'à midi et surtout si vous êtes au nord d'une diagonale qui va désherbier au sable d'Olonne. Ailleurs, le ciel sera couvert mais sec. Nous avons jusqu'à 20 degrés ce matin. Ne vous emballez pas, 20 degrés c'est pour l'île-dieu. Sur le continent, il fera entre 15 et 18, ce qui est déjà pas mal. Cet après-midi, les perturbations du matin vont faire de la résistance. Il y aura toujours des averses qui sont annoncées pour toute la partie nord-ouest du département. Ailleurs, notamment du côté de Fontenelle-Comte, c'est beaucoup plus calme. Un petit vent de sud-ouest cependant entre 40 et 50 km heure. Notez qu'il fait moins chaud qu'hier mais ça reste agréable, vous le voyez. 21 à 27 d'ouest en est. Du côté des marées du jour, regardons nos rendez-vous pour ce mardi. La prochaine pleine mer, c'est en tout début d'après-midi. Quant à la basse mer, ce sera dans la soirée. Côté coefficient 42-47. Il commence doucement à remonter en vue du week-end puisqu'à partir de samedi, nous serons au-dessus de 100 et ce pendant 4 jours. Avis aux amateurs de pêche à pied. On va mettre le cap maintenant sur la carte des marchés du mardi. Plusieurs rendez-vous, vous allez le voir, qui s'affiche à l'écran. Les voici, ils arrivent. J'en profite pour vous rappeler que ce sont des cartes que vous pouvez retrouver sur tvvendée.fr. Nous allons prendre un exemple en partant du côté de Saint-Laurent-sur-Sèvres dans le Bocage puisque comme tous les mardis de 16h30 à 20h, il y a un marché sur la place Grignon de Montfort. C'est juste devant la basilique. Côté éphéméride, nous fêtons les Bertrands en ce 6 septembre. Les Bertrands, mais également les Èves, les Évelises ou encore les Maèves. Le soleil se couchera ce soir à 20h35. On passe au journal. Et nous allons commencer ce journal en parlant sécurité. Depuis 2015, l'opération Sentinelle renforce le plan Vigipirate, une opération dans les lieux identifiés comme sensible ou à très forte affluence. En Vendée, cela se traduit notamment l'été avec des militaires qui patrouillent de manière aléatoire sur le littoral, mais également au Puy-du-Fou. Ils sont arrivés cette année le 1er juillet et c'est une équipe que Simon Filippo et Grégoire de Châtillon ont pu suivre. Regardez. Être concentré afin d'évaluer la situation, avoir un sens aigu de l'observation face à la violence quotidienne, face à une menace terroriste très élevée, les opérations Sentinelle sont devenues légions sur le territoire national, pas seulement dans les grandes métropoles, mais aussi ici, sur notre littoral, qui attire la foule pendant l'été. L'opération Sentinelle, c'est bien une opération militaire avec une mission de prévention et de dissuasion contre toutes nos naces, notamment terroristes. Donc là où on juge qu'il peut y avoir un danger, il peut y avoir une présence, en complément bien évidemment des forces de sécurité intérieure que sont la police et la gendarmerie. Le remblai des sables d'Olonne, ici bondé de monde, pourrait nous rappeler de par sa physionomie la promenade des Anglais à Nice, qui a connu un attentat islamiste le 14 juillet 2016. Le rôle de ces militaires est de repérer tout comportement suspect. On apprend à déterminer les comportements un peu dangereux, à déterminer des personnes qui seraient plutôt dans la défiance, plus que dans le fait de se promener basiquement. Là on est sur un littoral, donc sur un littoral ça veut dire quoi ? Ça veut dire beaucoup de touristes, donc généralement les gens sont détendus. Quand on voit des regards de défiance, on sait les reconnaître. Dissuader, prévenir, rassurer, protéger les Français, présents tout l'été de façon aléatoire sur le littoral vendéen, les militaires de l'opération Sentinelle n'ont à ce jour constaté aucun débordement dans le département. Et au total, la Vendée a reçu cet été le renfort de 217 personnes supplémentaires, 137 militaires de la gendarmerie, 20 policiers et 60 CRS. Quelques images à présent de cette visite officielle à l'invitation de la coordination rurale. Le préfet de la Vendée est allé à la rencontre d'agriculteurs sur une exploitation de Saint-Vincent-sur-Grand. Une visite chez un couple d'éleveurs céréaliers pour parler notamment de la PAC, mais également des coûts de l'énergie ou encore de la crise sanitaire qui frappe les élevages de volailles. Pour la grippe aviaire, c'était que lui il n'a pas vendu de volailles pendant trois mois en vente directe parce qu'il n'a pas pu produire de volailles. Des problèmes d'irrigation, des tournesols qu'il n'a pas pu irriguer. Et après, on a pu parler de tous les contrôles qu'il a eus au niveau sanitaire. Il y a des agriculteurs qui vont être en difficulté, surtout dans le monde de l'élevage. Tout ce qui est porcins, c'est dans le porc, c'est l'alimentation qui a augmenté. Le gaz qui augmente, c'est que des charges supplémentaires en fait. Et après, dans les céréales, c'est le gazoel qui augmente, l'engrais qui augmente et la production qui n'est pas là en fait. C'est une enseigne que nous connaissons quasiment tous, d'autant qu'elle a une résonance nationale alors qu'elle a été créée ici, en Vendée, à Saint-Jean-en-Mont plus exactement. André Barthaud est le lauréat du prix Charette 2022, prix qui a été remis il y a quelques jours à l'occasion du Refuge du Livre dans la forêt de Grala. C'est un ouvrage qu'il a écrit pour raconter son parcours et la création notamment d'un fournil devenu depuis un incontournable de la boulangerie, à savoir la Michaeline. Inès Week, Agathe Poulet. Dans un récit bouleversant, le fondateur de la Michaeline revient sur sa vie. Le lauréat du prix Charette ne revient toujours pas. Bon, moi qui ai un certificat d'études, je peux vous dire que ça fait quand même un peu chaud au cœur. L'histoire d'André Barthaud est bien plus vieille. Elle a commencé ici. L'entrepreneur se souvient encore de ses premières fournées, comme si c'était hier. Ici, c'était le fournil. Il y avait effectivement un four en pierre ici que nous avons reconstitué derrière ici. Et ce four en pierre est effectivement le premier four de la famille puisque en fait, c'est mon grand-père qui a racheté cet immeuble. C'était une auberge. Et donc, il a vécu sa carrière professionnelle ici. Et il a formé mon père à la boulangerie qui, de surcroît, a choisi de quitter Salertaine en 1957 parce que l'exode rural battait son plein. À Saint-Jean-de-Mont, l'aventure continue et André Barthaud fait ses premiers pas en tant que boulanger. Et puis, j'ai vécu après les choix un peu familiaux. Ton père est boulanger, tu seras boulanger. Donc, je suis parti dans cette aventure qui n'était pas obligatoirement mon souhait. Moi, ayant vécu mes vacances chez mes grands-parents agriculteurs, j'aurais aimé l'élevage, j'aurais aimé aussi la peinture, mes peintures artistiques parce que j'avais quelques petites qualités. Mais en ayant, dans le choix du destin qu'on m'a un petit peu imposé, une volonté farouche de développer l'entreprise. Et là, je me suis dit, je pense qu'il est peut-être temps que je réalise mon objectif qui est effectivement de passer à l'étape supérieure. Et donc, on a créé une première petite usine. Mais tout ça, ça s'est fait avec une clarté dans mon esprit. J'ai carrément eu la vision. J'ai rendu lisible un projet. Et je l'ai fait partager à mon entourage. Je me souviendrai toujours de la première réunion où j'aurais dit, bon, la saison telle qu'on la vit, ça suffit. On va passer à l'étape supérieure. Si vous êtes d'accord, je vous invite au voyage. Toute sa vie est guidée par des valeurs fortes, comme celle du partage. Je crois qu'il y a dans toutes ces expériences du bon à retirer. Et puis voilà, il faut en profiter. Et puis en faire profiter les autres, évidemment. Tout est une question de partage, une aventure. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en solitaire. Lorsqu'il regarde l'avenir, André Barthaud est confiant. Et des projets, il en a encore plein. Dans le silence de mon père, c'est donc le livre d'André Barthaud. Il est à retrouver chez la Geste Édition. Vous pouvez à présent sortir les agendas, puisque les médiévales de Tifauge arrivent. Ce sera les 24 et 25 septembre prochains. Le château va donc se replonger au cœur du Moyen-Âge avec une fresque historique, la reconstitution de la vie quotidienne au XIVe siècle. Plus de 400 figurants sont attendus. Ils vont arriver d'Europe entière et ils vont suivre un programme bien précis. Écoutez. On va avoir trois zones. Une zone à l'extérieur du château, c'est le siège proprement dit. C'est exclusivement militaire. C'est tout l'art de la guerre. On va assister à des entraînements. On a des batailles. On a trois champs de bataille en bas. Et puis à l'intérieur du château, on va avoir la garnison qui protège le château. Et là, on a 200 hommes quand même. Et puis on va avoir une zone, on va dire tout publique, où on va pouvoir se restaurer. Et on va pouvoir avoir dans le haut du château des artisans qui vont proposer des produits qui sont ou destinés aux reconstituteurs ou destinés au public. lambda qui peut acheter des verres historiques, mais toujours des produits qu'on trouve nulle part ailleurs. Et les médiévales de Tifoche, c'est donc à retrouver les 24 et 25 septembre prochains. De la marche à présent avec le GR 364 qui fait peau neuve. Les adeptes de la rando le connaissent forcément. Appelé du Poitou à l'océan, il vous propose pour sa partie vendéenne de rallier marié. C'est juste à côté de Fémoraux, aux confins des Deux-Sèvres, au Sable d'Olonne. Une dizaine de jours seront nécessaires pour avaler les 250 kilomètres qui s'ouvrent à vous, Ineswick. 10, c'est le nombre d'étapes d'environ 25 kilomètres qui attend les randonneurs les plus aguerris. Avec itinérants de Vendée, chacun marche à son rythme. Les GR sont ouverts à tout le monde. Plus ou moins suivant leur capacité. On a fait des étapes de 20 à 25 kilomètres. Mais les gens peuvent faire 2 jours, 3 jours, 4 jours, voire une semaine, voire la totalité du parcours. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, sans exception. Après, ça dépend de la capacité de la personne. Nicole et Gilbert sont des habitués de ce genre d'événements. Passionnés de randonnées depuis plus de 40 ans, ils n'ont pas hésité à faire le déplacement. depuis la Sarthe. C'est toujours très bien organisé. C'est des super marcheurs. Et le fait que ça soit en ligne et qu'il y ait un transport en car, on n'a pas à se poser de questions sur l'organisation. Ça, c'est super. La randonneur organisée comme ça, c'est quand même convivial. C'est le côté convivial. Pour accueillir les marcheurs, le GR 364 a été entièrement redynamisé. On est parti de l'ancien GR 364 qui évitait toutes les villes. En fait, il datait de 40 ans. Il y a 40 ans, vous aviez des petites épiceries dans tous les petits villages ou des cafés ou des choses comme ça. Maintenant, il n'y a plus rien. Donc, il fallait qu'on passe par les villes. On essaye de mélanger du patrimoine avec la nature. Et surtout, il nous fallait moins de 30% de goudron sur toute la... Et ça, ce n'est pas le plus facile à trouver. Entièrement rebalisé, le parcours offre une diversité de paysages. Les randonneurs traverseront le bocage et les marées pour arriver à l'océan. Et le peloton inaugural va justement bientôt terminer son périple puisqu'il est parti il y a tout juste une semaine, mardi dernier, et que l'arrivée est prévue. Du après-demain, nous serons jeudi au Sable d'Olonne. Voilà pour l'actualité de ce mardi. Quelques détails maintenant sur la météo du matin avant de passer aux chroniques avec un temps, on le disait, perturbé pour toute la moitié nord-ouest de la Vendée. Pour résumer, si vous êtes au nord d'une diagonale qui va désherbier au sable, n'oubliez pas le parapluie. Ne soyez pas étonnés non plus si vous entendez quelques coups de tonnerre entre Saint-Jean-de-Mont, Noirmoutier et l'Île-Dieu. Partout ailleurs, ce sera un ciel bien plus calme, mais pas entièrement dégagé non plus. C'est sans doute du côté de Fontenelle-Comte et de la Châtaigneraie que ce soleil fera ses plus belles apparitions matinales. Il est temps maintenant de retrouver nos chroniques du jour avec une colline d'avis qui succède à Alexandre Debray cette saison dans la chronique Coup de pouce aux assos. Vous allez la découvrir dans 5 minutes, mais juste avant, on passe aux plus infos. Puisque nous allons prendre effectivement 3 minutes pour parler emploi. Si vous cherchez actuellement un poste en Vendée ou alors dans un des 4 autres départements des Pays de la Loire, regardez ce qui suit puisque la région a lancé au tout début de l'été une nouvelle plateforme pour les recruteurs et candidats ligériens. Le rôle de cette plateforme, c'est pour recenser l'ensemble des offres d'emploi dans la région des Pays de la Loire. C'est un outil, vous allez me dire encore une plateforme, mais non, c'est un outil qui se veut d'abord innovant et puis qui rassemble tous les acteurs sur la région. Pour les entreprises aussi, ça permet d'avoir une page dédiée pour mettre en avant tous les avantages de l'entreprise, d'avoir des vidéos, une présentation et puis tous les avantages à l'intérieur des postes. Et puis, cette plateforme permet également plutôt de recruter sur les compétences plutôt que sur les diplômes. Le choix de baser avant tout sur les compétences, c'est vraiment une attente forte des chefs d'entreprise parce qu'aujourd'hui, on peut former. Ce n'est pas le diplôme qui importe parce qu'aujourd'hui, il y a des volumes de formation que ce soit financés par la région ou au niveau de l'État. Et puis, on part du besoin des entreprises, mais l'objectif, c'est de trouver des gens motivés. C'est vraiment une recherche très forte des chefs d'entreprise, des gens qui ont envie de travailler, qui se lèvent le matin. Et donc, c'est pour ça qu'on part plutôt sur les compétences. Du côté des demandeurs d'emploi, des jeunes ou ceux qui sont en recherche d'un emploi, il y a tout un accompagnement sur la rédaction d'un CV et puis aussi avec des outils innovants tels que des vidéos. Ils peuvent se présenter via une vidéo, ce qui permet aussi de les différencier par rapport à d'autres candidats. On va lancer une grande campagne de communication pour faire connaître nosemplois.fr et l'objectif, c'est que ce soit vraiment un outil au service des acteurs économiques, mais également des gens qui recherchent un emploi. Depuis quelque temps, nous sommes confrontés à un marché du travail très dynamique sur lequel on a des difficultés pour rechercher. On a également nos collaborateurs qui nous quittent et qu'on est amenés à remplacer. et dans ce cadre-là, nous recherchons le moyen de développer notre présence sur le marché, notre marque employeur en termes de visibilité également. Et quand j'ai été contacté par la région pour participer à ce projet de nosemplois.fr, l'idée m'a paru très intéressante, dynamique, innovante par beaucoup d'aspects. L'atout principal, c'est la reprise sur différents sites de recrutement de manière gratuite au niveau de l'entreprise. Et le deuxième aspect hyper intéressant mais qu'on n'exploite pas encore parce que nous sommes en phase de lancement, c'est l'exploitation des CV qui ont été déposés par les candidats et qui nous permet de rechercher les profils qui peuvent nous intéresser et qui n'ont pas forcément répondu à nos offres. Et l'adresse, vous l'aurez donc notée, c'est www.noseemplois.fr. Il est temps de retrouver maintenant l'assaut de la semaine. Et c'est donc Colline Davy que vous allez désormais retrouver tous les mardis matin dans la matinale de TV Vendée. Chaque semaine, Colline va s'attacher à nous présenter une association vendéenne qui a besoin d'un petit coup de pouce. Et aujourd'hui, nous commençons avec la Sportive Vendée, une jeune association lancée fin 2021 qui se spécialise dans l'éco-responsabilité autour du sport. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on retrouve Pauline Dubreuil pour nous parler de la Sportive Vendée. La Sportive Vendée, c'est une jeune association et qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, la Sportive Vendée, c'est une recyclerie du sport qui a deux objectifs principaux qui est rendre accessible au sport pour tous et pour toutes et aussi de démocratiser le sport responsable. Et pour cela, on a quelques collectes. Alors, par exemple ici, qu'est-ce qu'on trouve dans ce carton ? Alors du coup, dans ce carton, on retrouve des textiles et des équipements de sport et de loisirs qui sont en bon état pour pouvoir être réemployés directement par la suite. Donc, on peut trouver des chaussures, des t-shirts, mais aussi des sacs à dos, des raquettes ou encore des livres et des équipements de natation. Et ces équipements, une fois qu'ils sont collectés, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Alors du coup, on redistribue ces équipements à prix solidaire durant des ventes éphémères qu'on organise sur le territoire. Notre but, c'est de devenir en solution complémentaire aux acteurs qui existent déjà, comme les tiers-lieux, les recycleries, et de proposer une solution aux collectivités territoriales qui souhaitent oeuvrer dans leur transition écologique. Donc, vous aidez les collectivités, elles vous aident, mais vous avez aussi besoin de bénévoles, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc nous, on est une petite équipe qui est composée de Paul, Caroline, Emmanuel, Denis et encore Freddy, qui nous accompagnent dans le développement de l'association sur des ateliers de sensibilisation, qui participent aussi aux événements, à la collecte et à la redistribution. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que mobiliser les citoyens autour d'une cause commune et qu'ils peuvent agir à leur échelle sur leur territoire. Donc, vous avez compris, pas besoin d'être disponible sur toute la Vendée. Vous pouvez vous intégrer à l'association sur votre territoire et pour ça, il vous suffit de contacter la Sportive Vendée avec les coordonnées qui s'affichent en bas. Et l'agenda de rentrée de la Sportive Vendée est chargé. Vous allez le pouvoir constater si vous allez notamment sur sa page Facebook. Vous pouvez notamment retrouver l'association samedi pour des collectes d'articles de sport. Ce sera du côté de la Roche-sur-Yon et aux Herbiers dans une grande enseigne justement sportive spécialisée au logo tout bleu. Vous aurez sans doute compris de laquelle je parle. On va parler télé, nous, maintenant. Et nous allons nous intéresser à ce festival, à un festival dans la bobine du jour. Cette semaine, un festival qui commence demain puisque Jessie Pollet reçoit Sylvain Mogin et Aurélie Marc pour parler du festival des Docs de Noirmoutier qui commence donc ce mercredi. Alors c'est un festival documentaire des Docs de Noirmoutier qui a lieu sur l'île de Noirmoutier du 7 au 11 septembre et donc qui va autour d'un thème qui s'appelle qui sera « Faire mémoire la fabrique des récits collectifs » D'accord. « Comment on compile et on archive de la mémoire à travers le geste. » Donc il y aura des projections de films documentaires courts et longs, des documentaires sonores en galerie et en déambulation et une expo photo sur le documentaire et bien sûr des tables rondes, des débats. Voilà, je crois que je n'oublie rien. Oui, non, tu n'oublies rien. C'est vrai que c'était important pour nous cette année de proposer aussi des espaces de discussion vraiment installés et la table ronde sera l'occasion de vraiment poser la question un peu tous ensemble collectivement de la thématique. On va organiser aussi des échanges avec la salle après chaque projection. Donc vraiment, il y a une volonté d'impliquer public qu'on soit ensemble dans l'énergie du festival et que cette programmation soit aussi un moment de partage et c'est important pour nous aussi d'être dans ce travail de médiation culturelle. Donc ça, c'est un peu les temps forts et donc tout le monde est invité à venir penser avec nous sur cette thématique et on va avoir aussi des moments aussi très chouettes d'ouverture bien sûr au Salorge. On va avoir les déambulations sonores aussi sont assez inédites et toujours une expérience en tout cas qu'on a eu des très bons retours la première année sur le fait de pouvoir être émergé dans le son tout en marchant. Enfin voilà, ça va être très chouette. Oui, oui. Ça va être aussi. Alors, peut-être que je vais extrapoler un tout petit peu mais vous avez parlé du coup des gestes en fait. Vous avez parlé l'an dernier de ces jeunes qui faisaient de la gravure ou je ne sais pas comment ça s'appelle sur les grattages sur les pellicules. Est-ce que les spectateurs, enfin le festivalier, ceux qui vont venir vont pouvoir aussi un petit peu voir quelque chose ou voir des procédés ou pas du tout ? Tout à fait. On a même... Cette année, c'est inédit aussi. Il y aura bien sûr la projection des films qui ont été faits avec les assurés scolaires des élèves et ce qu'on appelle la table mash-up qui va être installée. C'est un table didactique pour apprendre le montage. D'accord. Donc, jeune et moins jeune, tout le monde peut venir. Il y aura quelqu'un qui sera là et donc avec des images, avec des espèces de grands QR codes, on peut démonter un film, le remonter, s'amuser. Voilà. C'est très ludique et il y aura volonté donc ça de proposer pendant le festival. Et c'est donc une bobine du jour à retrouver en intégralité cet après-midi à partir de 16h sur l'antenne mais également, vous le savez, sur la chaîne YouTube de TV Vendée. Je vous propose de jouer maintenant. Et on glissera après un petit mot sur l'interactivité dont on parlait tout à l'heure. Vous êtes plusieurs à avoir très bien compris le message et ça c'est chouette. On va pouvoir donner de vos nouvelles à la fin de l'émission. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Eh bien, on se demande quelle est cette commune que nous recherchons donc ? Où s'est tenue ? Cette cérémonie que vous allez voir apparaître à l'écran qui commémore un fait marquant de la Seconde Guerre mondiale en Vendée et qui a eu lieu la semaine dernière où s'est tenue cette cérémonie qui commémore un fait marquant de la Seconde Guerre mondiale en Vendée. L'indice du jour, sa forêt est devenu un des hauts lieux de la résistance vendéenne. Sa forêt est donc devenu un des hauts lieux de la résistance vendéenne. Et à la clé, notre partenaire de la semaine c'est Légendia Park. Eh oui, vous avez compris, c'est affiché à l'écran. L'un d'entre vous sera tiré au sort vendredi après-midi. Il repartira avec deux entrées adultes pour ce parc de loisirs et animalier, qui est situé à Frossais dans le sud 44, le sud Loire-Atlantique. Voilà, c'est pas très loin de chez nous. C'est l'occasion de sortir et de passer un bon moment entre amis ou en famille. Cette interactivité, alors je vous le disais, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur la page Facebook de TV Vendée pour nous dire notamment quel temps il fait chez vous le matin quand on ouvre les fenêtres puisque vu de Don Pierre-sur-Yon où se trouvent les studios de TV Vendée, on n'a pas forcément une vision très précise. Eh bien justement, nous avons Claudine qui nous envoie un petit message et qui nous dit qu'il y a un beau soleil et un beau ciel bleu sur Martinet. Et quand on est à Martinet, on est du côté du pays des Achars. Voilà, donc il fait beau a priori sur le pays des Achars ce matin. Là-dessus, eh bien c'est la fin de cette matinale. Et oui, déjà on va se retrouver demain à partir de 7h en direct. D'ici là, je vous souhaite à tous un très très bon mardi et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada